La première partie est terminée. On passe au cas clinique rapidement. Je ne sais pas si vous êtes fatigué ou pas. On peut y aller? Vous allez voir que c'est rapide. C'est là où la séance est interactive, dans le sens où je vais vous demander un tout petit peu de répondre. Je vais essayer de vous poser des questions. Il faut essayer de répondre simplement. Vous allez voir que ce n'est pas des cas cliniques très déficients. On va voir. Ça va du plus simple au plus compliqué. Alors, le premier cas, c'est une petite fille nourrissante de 14 mois. C'est une fille. Elle n'a aucun antécédent. Et puis, elle fait de la fièvre. Elle convulse. C'est une crise qui est clonique, généralisée, qui a duré 5 minutes, selon les parents. Lorsqu'elle est venue à l'hôpital, elle avait un examen neurologique qui était normal. Et l'examen avait confirmé qu'elle était réellement fébrile. Et elle avait une rhinopharyngite. Elle a bénéficié quand même d'une ponction lombaire qui était normale. La suivante. Alors, quel est votre diagnostic ? C'est une convulsion fébrile. Pourquoi fébrile ? Parce que c'est l'âge ou là ? Parce que pourquoi elle est fébrile ? Non, là, c'est autre chose. Elle est fébrile. Elle doit être considérée comme étant fébrile parce qu'il n'y a pas d'infection du système nerveux central. Une convulsion fébrile est définie comme étant une crise paroxystique qui survient au décours d'une fièvre. Et ceci, en dehors de toute infection du système nerveux central. Donc, elle est venue. On a fait la ponction lombaire. Elle a été faite. Maintenant, on va voir. Est-ce qu'elle était indiquée ou pas, la ponction lombaire ? Le problème n'est pas là. Mais la ponction lombaire était normale. Donc, il s'agit déjà d'une convulsion fébrile. Après, est-ce qu'elle est simple ou complexe, cette convulsion fébrile ? Pourquoi elle est simple ? La durée, elle est brève déjà. Donc, effectivement, c'est une convulsion qui n'a pas duré plus de 15 minutes ou de 10 minutes. Et par conséquent, c'est un critère de simplicité d'une convulsion fébrile. Alors, quel est le deuxième critère pour dire qu'elle est simple ? C'est l'âge. Donc, elle a un âge qui est supérieur à 12 mois. Donc, c'est le deuxième critère. Mais quel est le critère, je dirais, intéressant ou essentiel ? C'est le fait qu'elle soit très bien généralisée. D'accord ? Donc, une convulsion fébrile simple est définie comme étant une convulsion qui survient en décours d'une fièvre, en dehors d'une infection du système nerveux central, comme une méningite, une encéphalite. Elle est dite simple. Pourquoi ? Parce qu'elle survient chez un horizon qui a moins de 12 mois, qui a plus de 12 mois, dont la durée est brève. Elle ne s'est pas répétée. Et puis, mais surtout, et surtout, elle est généralisée, c'est-à-dire, elle intéresse l'ensemble du corps. La suivante. Alors, quelle est votre conduite à tenir ? Elle a fini sa crise. Quand elle est venue à l'hôpital, la crise est passée. Dans ce cas, elle ne nécessite pas une prise en charge un tout petit peu particulière. Si elle était venue en pleine crise, on l'aurait bien entendu prise en charge. Parce que si un enfant vient parce qu'il convulse avec de la fièvre, ça veut dire que la crise est prolongée. Parce qu'elle a commencé chez lui, il y a le transport à l'hôpital, donc lorsqu'elle arrive à l'hôpital, elle est prolongée. Donc, on doit tenir compte de ce facteur. Et donc, ce sont des crises qu'on traite systématiquement. Alors, quelle est votre conduite à tenir ? Eh oui, parce que les parents vont vous demander déjà, est-ce que c'est grave, monsieur ? Est-ce que c'est grave, docteur ? C'est la première. Moi, quand j'ai... Il faut savoir que les convulsions fébriles, surtout lorsqu'il s'agit d'un premier épisode, ce sont des convulsions qui sont dramatiquement vécues par les parents. Les parents sont choqués, ils sont, je dirais, abattus. Il faut voir dans quel état ils sont. Qu'est-ce que c'est grave ? Déjà, il faut leur expliquer que ce n'est pas grave. Donc, il faut les rassurer. Il faut leur expliquer que ce n'est pas grave. Après, qu'est-ce qu'ils vont vous demander ? Ils vont vous demander, est-ce qu'à chaque épisode fébrile, mon enfant va refaire une convulsion ? Allez-y. Donc, il faut rassurer. Il faut expliquer. Il faut leur dire que l'EG est inutile dans les convulsions fébriles simples. Il n'a aucune place. Et bien entendu, il faut répondre à cette question, c'est celle de la récurrence. Il faut être capable de répondre à cette question. Et là, il faut... Écoutez, qu'est-ce qu'il va la refaire à chaque fois qu'il refera un épisode fébrile ? Là, normalement, le médecin doit être capable de lui répondre, bien entendu, en connaissant les facteurs de récurrence. Quels sont les facteurs de récurrence ? C'est-à-dire le risque de récidive d'une convulsion fébrile. Il y a d'abord l'âge. Si une convulsion fébrile survient avant 12 mois, il doit être considéré comme un gros facteur de récurrence. Et le deuxième facteur de récurrence, c'est l'existence de convulsions fébrile chez les parents ou là, chez les frères et sœurs. Le troisième facteur de récurrence à vous laisser pour vous, c'est la faible intensité de la fièvre au moment de la convulsion. Ce n'est pas le 40, c'est le 38,2. Ça, ça doit être considéré comme un facteur de récurrence. Donc, vous avez trois gros facteurs de récurrence qui sont l'âge, qui sont les antécédents familiaux de convulsions fébrile, et vous avez la faible intensité de la fièvre au moment de la convulsion. Donc, si vous avez trois critères, ça veut dire que vous avez un risque de plus de 60% de récurrence. Si vous avez deux critères, c'est 40%. Si vous avez un critère, c'est 25%. Si vous avez zéro critère, ça veut dire que c'est un enfant qui a plus de 12 mois, son père, sa mère, ses frères et sœurs n'ont pas présenté de convulsions fébrile, il a fait du 40%, ça veut dire qu'il n'y a aucun facteur de risque, le risque de récurrence est de 14%. Ça, il faudrait être capable de l'expliquer aux parents. Après, le G, il est inutile dans ses convulsions fébriles simples, et maintenant, il y a une deuxième question, est-ce qu'on peut lui proposer un traitement à chaque fois qu'il fait une fièvre ? Et là, c'est assez controversé. Maintenant, on sait pertinemment que donner du Valium chez un enfant qui a l'habitude de faire des convulsions fébriles, c'est-à-dire le Valium, à chaque épisode fébrile, est inutile. Pourquoi ? Parce que c'est la convulsion qui vient annoncer la fièvre. Et non pas la fièvre qui viendra, elle est là, puis il va convulser. L'enfant, le nourrisson est très bien, et tout d'un coup, il convulse. Et c'est là où on se rend compte que l'enfant est fébrile. Donc, on n'a même pas le temps de donner le Valium. Alors, la suivante. Alors, le deuxième cas, cas clinique, il intéresse donc un garçon de 13 mois, il n'a aucun antécédent, il avait un développement normal, mais il a été hospitalisé pour un état de mal convulsif. C'est un état de mal convulsif. Un état de mal est défini comme étant une convulsion qui se prononce au-delà de 15 minutes ou bien plusieurs crises successives, sans qu'il y ait une reprise de la conscience entre les différentes crises. Alors, il était fébrile, c'était des crises tonico-cloniques, localisées à droite, elles étaient subentrantes, bref, mais se répétant plusieurs fois avec altération partielle de la conscience. Donc, lorsqu'il était venu, il était fébrile à 39, il avait une rhinopharyngite, il avait une hémiparésie droite, c'est-à-dire là où il convulsait, il avait un membre qui était un tout petit peu paresseux. L'APL, elle a été faite, elle était normale, la suivante, on lui fait un EEG, il y a un ralentissement net à gauche, allez-y, à gauche, pourquoi ? parce que les crises sont à droite, donc les décharges sont du côté contre-latérale. Non, non, et puis on lui a demandé une IRM à J5 de vie, à J5 d'hospitalisation, elle est revenue normale. Allez-y, allez-y. Alors, quel est votre diagnostic ? Donc IRM normal, et PL normal, donc LCR normal. Très bien, pourquoi elle est complexe ? Comment ? D'accord, donc c'est une crise prolongée ou un état de mal. Très bien, elle est surtout localisée. Très bien, donc il y a un déficit neurologique post-critique à type de paralysie de TOD, c'est-à-dire une paralysie transitoire. Allez-y. Donc c'est une convulsion fébrile complexe. Pourquoi cette distinction doit être importante, plus ou moins importante ? Pourquoi le fait de dire que c'est une convulsion fébrile simple ou la complexe ? Pourquoi cette classification a un intérêt ? Quel est l'intérêt de faire cette classification dans le sens ou de classer la convulsion comme étant simple ou complexe ? Si elle a un but pronostique, peut-être. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait des convulsions fébriles simples, même si on en fait 10 ou 15, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est des convulsions, maintenant elles seront bien ou mal vécues par les parents, ça c'est un autre problème. Mais après, les convulsions fébriles simples, même si elles se répètent, il n'y aura aucune répercussion sur le développement de l'enfant et dans tous les cas, c'est les convulsions fébriles qui vont céder, vont s'arrêter vers l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Par contre, la convulsion fébrile, lorsqu'elle est complexe, allez-y, allez-y, doit bénéficier d'une surveillance. Surveillance. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait une convulsion fébrile complexe, il y a un risque plus grand de survenue d'épilepsie. Dans ce cas, il faut les surveiller cliniquement, il faut peut-être leur demander un EEG au moins une fois par an, mais le traitement anti-épileptique au long cours n'est pas souvent indiqué, même s'il s'agit d'une convulsion fébrile complexe. Dans tous les cas, c'est-à-dire que lorsqu'on a une convulsion fébrile, il faut distinguer la simple de la complexe. La simple, c'est surtout pour expliquer, pour rassurer, expliquer et calculer le risque de récurrence. Et pour les convulsions fébrile complexe, elles méritent d'être classées en complexe. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y a un risque supérieur que l'enfant fasse une épilepsie ultérieure. Et dans ce cas, il faut peut-être le surveiller étroitement. Mais le risque de récurrence dans une convulsion fébrile complexe, le fait que la crise soit complexe n'est pas un risque de récurrence. Le seul risque, c'est le pourcentage d'épilepsie ultérieure qui est un tout petit peu plus grand et c'est tout. Abonnez-vous à la chaîne Posteur Vision pour être au courant des nouveaux cas cliniques et discuter.